Bonjour tout le monde, c'est Melly. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue si vous êtes nouveau, bon retour si vous êtes déjà abonné. Merci beaucoup de l'être. Je reviens aujourd'hui pour un tuto make-up sur le look que je porte en ce moment sur les yeux. C'est une collaboration avec la youtubeuse Wendy Make-up. Je suis vraiment super super contente de collaborer avec une youtubeuse parce que c'était également une des raisons pour lesquelles je venais sur youtube pour rencontrer du monde et pour collaborer avec d'autres passionnés comme moi du make-up entre autres. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà, elle m'avait fait gagner en fait... Enfin elle m'avait fait gagner... Elle avait fait un concours sur sa chaîne pour gagner cette palette-ci. The Burgundy Palette de Maybelline. Et c'était pour ses 200 ou 300 abonnés, je ne sais plus. Enfin bref. Et j'ai eu la chance de gagner la palette. Donc on s'est dit qu'on allait faire une collaboration toutes les deux où chacune on allait faire en fait un make-up avec cette palette. Donc voici mon look que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker le look qu'elle a réalisé. Je vous laisse avec des images pour voir sa réalisation. Également je vous le mets dans le petit i qui est ici où je crois en fait qu'il est plutôt par là, l'un des deux. Et je vous laisserai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, comme ça vous n'aurez aucune excuse pour ne pas aller la voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Melly pour cette super collaboration que je suis très contente de faire d'ailleurs. N'hésitez pas à venir checker mon look pour savoir comment je l'ai fait juste après avoir vu la vidéo de Melly pour avoir regardé son look, pour voir un peu ce qu'on a vu faire toutes les deux avec cette palette qui est la Burgundy Bar. Je vous fais plein de gros bisous et je vous attends sur ma chaîne après avoir regardé la vidéo de Melly. Elle vous mettra le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Gros bisous, à bientôt sur ma chaîne. Goodbye ! Je vous laisse avec les images. Si cette réalisation de ce look vous intéresse, alors continuez à regarder. Alors c'est parti ! Donc faites pas attention au sapin qui est juste derrière moi parce que j'ai tourné cette vidéo en janvier. On a eu du mal à sortir cette vidéo mais elle est enfin là ! Je suis trop contente ! Donc, après avoir mis ce joli fard de transition dans le creux de paupière, vous allez utiliser une espèce d'orange que j'ai pris là de ma palette Morphe 350 que je pose au-dessus du fard à paupière. Et ensuite, j'estompe. Quand j'ai vu ce rouge, j'ai su direct que je voulais l'utiliser pour le tutoriel. Donc, je le mets dans le creux de paupière avec mon pinceau estompeur et j'insiste un petit peu plus sur l'extérieur de l'œil. J'ai ensuite pris le violet que j'ai mis sur le côté externe de l'œil et le surplus de fard à paupière, je le ramène ensuite à l'intérieur de mon creux de paupière. Et j'ai pris ensuite un petit pinceau estompeur plus compact, plus précis pour pouvoir mettre un petit peu plus de produit. Toujours en accent, surtout sur le côté externe de la paupière. Et ensuite, j'ai fait une sorte, vous voyez, de petit V pour pouvoir faire un effet cat eye. J'ai appliqué ensuite cette couleur avec un pinceau plat pour mettre plus de pigments. Ensuite, j'ai décidé de faire un cut crease. Donc, ne faites pas attention, j'ai mis beaucoup trop d'anticerne. Mais c'est la première fois que j'utilisais cet anticerne et c'est sorti un petit peu vite du tube. Du coup, j'en avais pas mal sur le pinceau. Mais c'est pas grave. Et ensuite, vous faites bien attention, vous essayez au maximum de rendre net le cut crease. J'ai mis cette première couleur qui est un fard un peu doré sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Mais j'ai trouvé ensuite que la pigmentation était pas ouf. Du coup, je me suis tournée vers ce doré qui me satisfait plus au niveau de la pigmentation. Et donc là, pareil, avec le pinceau plat, je le mets sur toute la paupière mobile. J'ai rajouté un petit peu de violet sur le côté pour ramener un petit peu de couleur. Et après, avec un pinceau estompeur, j'estompe pour éviter les lignes un peu trop dures au milieu de l'œil mais aussi au-dessus de mon creux de paupière. J'ai mis la couleur blanche irisée en dessous du sourcil pour ajouter de la lumière et ensuite également dans le creux interne de l'œil. J'ai repris la couleur de fard de transition du départ que j'ai mis en dessous de l'œil. Et après, j'ai utilisé ce marron un petit peu plus foncé avec un pinceau plus précis pour pouvoir pareil le mettre en dessous de l'œil. Et après, j'ai utilisé de nouveau le fard à paupière rouge et le fard à paupière violet en insistant sur le côté externe. Ensuite, on estompe et on monte un petit peu la couleur pour toujours cet effet de cat eye. Et voilà, je suis de retour. Donc, j'ai terminé les yeux, le teint, les lèvres. Si ça vous intéresse pour les lèvres, j'ai mis un lip liner de Art Deco qui s'appelle... C'était une collaboration avec Dita Avantis, Lip Liner 06. Et par-dessus, j'ai mis le rouge à lèvres de... Un des rouges à lèvres de Joué qui s'appelle... Qui s'appelle Cabernet. Cabernet, je ne sais pas. C'est un lip cream. Voilà, de cette marque-ci. Je vous laisserai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'être restée jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que le look vous a plu, que ça vous a donné... Ben voilà, des inspirations, des envies de tenter des couleurs un petit peu plus bold. Moi, c'est ce que j'adore vraiment dans le maquillage. C'est de pouvoir s'amuser en fait. C'est vraiment ça le fun du maquillage. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501